bonjour à tous les passionnés du jeu vidéo et bienvenue pour cette reviews comme c'est la première reviews et ben je la fais sur uncharted 4 donc développé par naughty dog et édité par sony donc en gros une comment on peut dire ça une licence exclusive donc uncharted 4 tf hund est le dernier shorted 4 qui est sorti en date bien sûr il y aura le lost legacy en août ou en puyès je sais plus trop donc voilà l'histoire en fait c'est simple on incarne nathan drake et donc ça se passe bien après le comment dire bien après le 3 et où en fait il retrouve son frère donc dans un premier temps je vais vous décrire ce qu'il ya comme menu donc il ya l'histoire et le mode multijoueur il ya le mode survie il ya le bonus et il ya les options donc l'histoire en fait est composé de donc on continue soit on fait une nouvelle partie chargée c'est que le choix du combat ce qui est intéressant dans choix du combat ça nous montre une valide par contre on fait que que la phase donc si j'essaye de faire au bord de la falaise ça fera que au bord de la falaise et pas plus donc donc au niveau du chapitre il ya un prologue et un épilogue il est constitué de 22 chapitres ensuite au niveau je ferai pas de mode multijoueur ce que je trouve inintéressant alors ce qu'il ya de bien dans son charted c'est qu'il est plus dur que les autres j'ai trouvé et il faut surtout le faire en mode extrême après refaites le en mode simple comme aux explorateurs pour découvrir donc je vais mettre un petit chapitre au hasard je mets new devons et je vais vous montrer donc il a été édité comme j'ai dit par naughty dog et naughty dog bas ça a été comment dire je vous ai mis en mode explorateur explorer pour voir naughty dog il avait développé le 1 il a développé le 2 le 3 comme tout le monde le sait le golden abyss mais ils ont fait d'autres jeux comme crash bandicoot 1 2 3 ils ont fait les jack and dexter donc sur ps2 et ils ont fait les last of us sur ps3 bientôt le volume 2 sur ps4 donc c'est des jeux qui sont très bons naughty dog n'a jamais failli sur ces jeux il n'y a rien à dire ils sont bien fait il ya tout dedans et voilà faut ces naughty dog n'a rien à dire sur eux c'est un monstre du développement là j'ai hâte de voir le prochain the lost of legacy et voilà donc l'histoire de sun charted 4 bon en fait il se situe donc comme j'ai dit bien après le 3 en fait où nathan drake bah retrouve son frère donc samuel drake il faut savoir que c'est pas leur vrai nom mais j'en dirai pas plus donc c'est mieux c'est mieux parce que sinon je vais vous spoiler et c'est pas bien de spoiler voilà déjà je pense j'en dis assez un peu trop donc je préfère un regard donc là je vais y aller juste pour vous montrer à peu près ce qu'on peut faire il n'y a pas de voilà je suis pas là pour faire le jeu quoi donc au niveau du jeu ce que j'ai aimé moi l'histoire est bien sincèrement et bien pour moi c'est pas le meilleur uncharted pour moi ça restera le 2 d'ailleurs je ferai une review sur les deux premiers qui j'ai sur ma thèse 3 parce que comment dire moi j'ai pas acheté le remaster quoi comme j'ai des premiers ce que je regrette c'est qu'ils n'ont pas sorti le golden abyss sur place 4 ça serait bien parce que c'est un préquel quand même aussi à l'acquérir et ça serait bien je pense parce que pas tout le monde a pas la paix donc voilà donc comme je disais donc en fait il retrouve son frère et il veut aider son frère je veux dire à chercher le trésor d'avry donc de andry avry donc comme j'ai dit il est sorti le il est sorti en 2016 ce jeu donc bienvenue dans le quartier d'avry et il va donc mentir un peu si on explique les problèmes de façade et les dégâts des voies c'est vrai qu'il y a eu un petit souci avec l'évacuation comment dire une belle opportunité avec des travaux à prévoir aider son frère à aider à trouver le trésor j'en dis pas plus j'ai pas envie de trop spoiler mais apparemment quelqu'un a fait sauter le barrage et tout s'est retrouvé inondé les autres voilà donc là je vais vous montrer un peu ce qu'il y a comme d'habitude dans les un charté donc on est doué à ce jeu là cinématique et euh bon alors d'après toi laquelle est celle d'avry peut-être je vous laisserai tout sur le jeu celle là celle qui est encore intacte toi aussi t'es doué à ce jeu là oh oui tu sais j'étais sur le terrain j'ai lu quelques bouquins donc j'ai un peu vous montrer ce qu'on peut faire dans le jeu alors déjà il faut on peut trouver des trésors qui est un trophée aussi si vous faites vous êtes collectionneur de trophées donc là j'en montre un voilà donc il ya plus de 109 trophées moi je les ai voilà j'ai tout ça de toute façon j'ai le trophée platine donc il ya aussi des notes de journaux des entrées de journaux par exemple là je vais vous en montrer un encore à même temps graphiquement il est beau il n'y a rien à dire comme j'ai dit il n'y a pas besoin de ps4 pro pour jouer à ça je ne vois pas ce qu'elle va faire donc voilà une note de journaux on peut lire la lettre blablabla voilà hop voilà déjà ça c'est dans un premier temps donc là on va monter première scène de combat donc ce qui est marrant c'est qu'on peut faire des phases d'infiltration et et avec ces phases on peut se cacher donc là c'est plus un niveau à l'infiltration mais avant je vais vous montrer quelque chose qui est sympa donc dans les bonus on a le mode bonus les skins on peut choisir qui on veut être donc on attend soit samuel soit victor soit lena soit nadine ou rife donc rife c'est le méchant de la série au cas où donc on peut choisir les armes voilà une fois qu'on a tout défini le jeu et tout débloquer on peut choisir les armes on a le mode rendu alors c'est intéressant moi j'aime bien c'est le mode bande dessinée regardez c'est sympathique voilà après il ya d'autres modes donc mosaïque mission voleur vue négatif au delà poussière de craie tricolore monde arc-en-ciel 8 bits pour moi ça fait pas vraiment du 8 bits c'est juste du pixeliser quoi c'est c'est même flouter c'est pas du limite ça ensuite on a filtre photo noir et blanc filtre photo blur filtre photo chic filtre photo cool filtre photo infernale filtre photo noire filtre photo séfia je veux dire et filtre photo éclatant filtre photo vintage filtre photo show et on revient à aucun donc voyez je fais ça ça met la visée alors si on joue un autre truc qui a pas la visée déjà première sens de game fight donc je vais vous montrer on peut vous il peut aller sous nous mais on est quand même pour la respiration il faut quand même faire attention voilà corps à corps fortement ensuite je vais essayer de faire un corps à corps comme je veux il y a un mec là j'ai dû le tuer peut-être sans faire exprès voilà corps à corps ouais bon voilà t'es petite truc qui est marrant vraiment sympa Ah oui voilà il y a aussi des combos où on peut faire à deux. Comme vous les voir en fait dans celui là, la partie titularité, on a un grappin. On peut tuer les gens. Il y a même un coup de main. Je suis en train de me faire laminer pour vous montrer le truc. C'est pas grave hein, c'est pour la bonne cause. Bon, il ne veut pas le faire, c'est pas un souci. Ouais des fois ils ont un peu des mots. Bien. Alors il faut savoir qu'il y a différents trophées, pas mal cachés. Par exemple, quand on pleine les gars, on doit represser les séances. Je veux dire les chapitres. Euh... Qu'est-ce que je peux dire d'autres. Ah oui il y a une arme, c'est avec ça. C'est tout comme une arme. Euh... Voilà, bon. Bon, j'ai plus de balles donc voilà dans mode bonus, on a les armes. Juste à prendre un au revoir et j'ai des balles. Et je vais vous montrer un autre truc en particulier. On peut... On a le modificateur de gameplay. Donc, suite à ça, on a le mode miroir. Le mode miroir une fois mort, ralenti, mode ralenti, pas de gravité. Bref, et munitions infinies. Moi j'utilise pas. Mais c'est le mode ralenti. Alors regardez ça. C'est tout lent. Voyez comment c'est lent. Voilà. Il suffit que j'enlève. J'ai juste fait ces modes ralentis. Et ben là ça fait que sur les armes. Voilà. Donc, utiliser ce mode par exemple pour un trophée qui est... Si je me trompe pas... Euh... Attendez, faut que je retrouve le nom. Euh... En 15 secondes en fait, faut utiliser d'abord... L'attaque frustratif, le corps à corps, lancer de la... Une grenade et tuer d'une balle dans la tête. Donc euh... Voilà, hésitez pas à... A utiliser euh... Quand vous avez fait le nouveau jeu par un trophée et tout ça. De toute façon, hein, sur internet, il y a plein de gens qui ont... Qui sont des trophées, qui sont détaillés. Ça va ? Ouais. Donc euh... Je vais juste vous montrer euh... La petite nouveauté dans le jeu. Vous voyez. Voilà. Hop. Ah. C'est marrant. Je peux descendre ou je peux monter. Je peux même me balancer. Et il y a un trophée aussi à faire qui est euh... Hop. Une petite balle dans la tête, tuer en 20 comme ça d'une balle dans la tête. Moi je l'ai fait en expert. C'était... Voilà. Je veux dire, c'est un checkpoint plus tard. Je dirais chapitre 19 par là. J'ai pas envie de dire de bêtises hein, mais... Vous pouvez le faire là. Quand vous êtes suspendu. Donc là on peut se mettre à couvert, on se cache tout ça. Voilà. Je vais vous montrer la... L'entrée de journaux par exemple. Donc il y a aussi des conversations facultatives à avoir. Il y a aussi des trophées sur ça. Euh... Ça nous en dit plus un peu plus sur l'histoire. C'est intéressant. On va faire un plouf. Hop. Non franchement, on en apprend bien. Moi j'avoue qu'en... En extrême il est quand même faux. Euh... Faut refaire. On dit qu'il y a une charcuterie, c'est facile. Mais pas en extrême. Donc on peut commencer directement en difficulté extrême. Donc euh... Voilà. Ce que j'aime pas au mode intermédiaire, ça reste appuyé comme ça. Voilà. Il est là, vas-y avec la balle. Voilà. C'est adressé à Richard. Donc bon. Bon. Je vais arrêter là pour ça. Et je vais vous montrer une dernière petite surprise. On revient en menu principale. Il y aura un trophée à faire aussi qui est compliqué. Euh... A partir du chapitre 13, faut tuer personne. C'est le nom pacifiste. Euh... Je vais vous le mettre en explorateur. Je vais vous le mettre en explorateur. Ouais, les temps de chargement sont un peu longs. Ça par contre, c'est un petit défaut du jeu. Voilà. Petite surprise, nous pouvons jouer à Crash Bandicoot. Donc, il y aura un trophée. Alors, il faut... Comment expliquer ça ? Donc, tout simple. Il faut faire plus de 3500. Dans le deuxième niveau, on ne peut pas. Euh... Et surtout, récupérer la petite vie. Ça vous apporte 2500. Et euh... C'est tout simple. Donc, il ne faut pas mourir. Il faut prendre des pommes. Donc, vous pouvez tracer au départ. Il faut prendre à peu près... Moi, j'ai compré 26 pommes, je dirais. Ouais. Pour être tranquille. Désolé, je suis concentré. Donc là, voilà. Vous en prenez. Bon, j'en ai 31. Ça devrait faire. Et voilà. Allez. Le meilleur score, c'est 3500. Bon, j'ai fait 3510. Voilà. Donc, je n'irai pas plus loin pour ne pas vous spoiler la fin quand même. Parce que bon. Ça ne serait pas sympa. Ce serait pas gentil. Le but, c'est de vous faire découvrir un jeu. Donc, je reviens au menu principal. Et je vais arrêter là. Donc, j'espère que cette review vous a plu. C'était la première. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez aimé. Ce que vous n'avez pas aimé. Parce que c'est important, mine de rien. S'il faut que je change des choses. Petit à petit, les choses vont venir. Il faut savoir que je possède énormément de consoles et énormément de jeux. Donc, je ferai des reviews sur plein d'autres jeux. J'ai voulu commencer par celui-là pour essayer. Et voilà. Alors, surtout, n'hésite pas à commenter, à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et me dire tout ce que tu en penses. Et pour ça, je te remercie. Et surtout, je te souhaite de faire un bon jeu sur n'importe lequel. Et j'espère que ça vous aura donné envie. C'était le passionné du multigaming. A très bientôt.